Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 18 juin 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Média Indépendant. Et pour ce sixième épisode, nous avons la chance d'accueillir avec nous le journal Papier L'Âge de Fer avec Nicolas Bérard. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à toi, comment tu vas ? Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je rappelle le journal L'Âge de Fer qui a été créé en 2005 par une association. Aujourd'hui, c'est une équipe de huit salariés qui est réunie pour proposer une information libre et joyeuse, ce qui est assez rare dans notre époque. Votre credo ? Mettre en lumière des alternatives concrètes en matière d'écologie, de création de liens sociaux, d'économie et de citoyenneté. Cette approche d'une information conviviale est assez unique dans le paysage médiatique actuel. C'est une vraie bouffée d'oxygène dans ces temps anxiogènes. L'Âge de Fer est actuellement sous le statut de SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production. Et les huit salariés décident donc ensemble du contenu et de la ligne hitoriale du journal. On y reviendra. Vous vous réunissez collectivement pour imaginer de nouveaux sujets et de futurs projets. Le journal appartient donc à vous, huit salariés. Et tu es un des huit salariés. Il n'y a pas d'actionnaire extérieur. Donc c'est une totale liberté de ton que vous avez dans votre journal papier. L'Âge de Fer n'est lié à aucun parti politique, n'a aucun actionnaire et déteste la publicité. On peut lire sur votre site comme Nexus d'ailleurs la semaine dernière que nous avons accueilli dans cette même série. Donc seuls les lecteurs vous font vivre. Cela devrait être la normalité selon mon regard pour avoir une presse totalement libre et indépendante. Je rappelle que la série Média Indépendant a pour objectif de mettre en avant des médias réellement indépendants et non conformistes, réfléchir ensemble aux impacts de la presse et alimenter une réflexion critique sur les médias pour construire un paysage médiatique populaire. Nous voulons proposer de nouveaux horizons idéologiques et politiques. Donc je te propose un échange en deux temps. Tout d'abord, dans un premier temps, on va échanger sur la critique des médias pour essayer de comprendre l'importance d'avoir une presse libre et indépendante. Et dans un second temps, on échangera donc précisément sur le journal L'Âge de Fer dont tu es salarié depuis de nombreuses années. Et avant de rentrer dans le vide du sujet de la première partie sur la critique des médias, est-ce que rapidement tu pourrais te présenter pour qu'on connaisse rapidement un peu ton parcours et aussi nous dire si tu as des conflits d'intérêts pour savoir de quelle colline tu t'exprimes.